Comment se prémunir contre les fausses nouvelles, comment les identifier en tant qu'électeurs lors de la prochaine campagne électorale canadienne? Je retrouve Louis Baudouin-Larman, journaliste qui s'occupe de la vérification des faits à l'agence France Presse, qui a justement créé un partenariat l'an dernier avec Facebook pour identifier les fausses nouvelles au Canada. Alors, bonjour Louis. Bonjour. Alors, d'abord, jusqu'à quel point le problème des fausses nouvelles est répandu au Canada? Écoutez, le problème de fausses nouvelles au Canada n'est pas autant répandu que dans d'autres pays, comme les États-Unis ou la France, par exemple, mais c'est quand même un problème plutôt ciblé, ça reste politique généralement, on parle surtout d'attaques envers les libéraux, le parti de Justin Trudeau, mais surtout, en fait, en règle générale, plutôt les partis au pouvoir. Donc, en fait, à l'époque de Harper, il y avait pas mal de désinformation au sujet de Harper, maintenant, c'est au sujet de Trudeau. Après, bien sûr, il y a différents types de désinformation, mais c'est quand même assez répandu. Moi, par exemple, j'écris à peu près une quinzaine ou une vingtaine d'articles par mois, mais je ne suis pas le seul à faire ce travail. Il y a des médias à Radio-Canada et quelques autres médias aussi qui s'occupent de ça ici. Donc, on a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver. Expliquez-nous, vous faire courir Facebook, le réseau social évidemment qui est le plus populaire au monde avec au-delà de deux milliards d'utilisateurs pour justement identifier les fausses nouvelles. Alors, décrivez-nous une journée de travail type pour vous. Comment vous procédez? Les fausses nouvelles, ça ressemble à quoi exactement? Bon, en fait, la plus importante partie du travail, c'est la veille, c'est-à-dire de regarder le pouls de l'actualité, de la désinformation au Canada. Pour ça, j'ai plusieurs outils en fait. Tout d'abord, j'ai accès à une espèce de base de données que Facebook, dans le partenariat avec l'AFP, nous donne. En fait, dès que quelqu'un au Canada signale un contenu comme étant potentiellement faux, ce contenu-là se retrouve dans une base de données, celle de Facebook. Et moi, j'y ai accès. Donc, je passe en revue tous les matins, tous les après-midi aussi, tous les contenus qui ont été signalés. S'il y en a un que je juge comme étant potentiellement faux, dans ce cas-là, je vais faire enquêter, voir si c'est vraiment un contenu faux et si c'est vraiment faux. Dans ce cas, décrire un article pour décrire aux gens pourquoi est-ce que c'est faux, comment est-ce que c'est faux. Après, j'ai évidemment d'autres outils, mais tout ça, ça relève de la veille. C'est à peu près la même idée, juste de vraiment être souvent sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se dit au Canada qui pourrait être faux et qui pourrait influencer le débat public de manière fallacieuse. Comment les électeurs, justement, peuvent faire pour identifier les fausses nouvelles? Quelle forme ça prend? Ça ressemble à quoi, une fausse nouvelle? En fait, il y a plusieurs détails qu'on peut remarquer. Déjà, souvent, une fausse nouvelle, on peut le savoir à l'instinct un peu, si quelque chose est trop gros, souvent, c'est que ce n'est pas vrai. Donc, si quelqu'un dit quelque chose qu'on n'a jamais entendu avant, qu'aucun autre média n'a couvert, il y a de fortes chances que ce soit faux. Il y a d'autres, comment dire, red flags, comme, par exemple, une ponctuation mauvaise, une mauvaise grammaire, un site qui a l'air douteux, une mauvaise mise en page. Tout ça, c'est vraiment des signaux qui montrent que peut-être un contenu n'est pas aussi crédible qu'il devrait l'être. Après, il y a des faux contenus qui sont très réalistes, qui ont l'air très légitimes, mais l'information reste quand même un peu grosse, donc c'est important toujours de vérifier. Toujours vérifier avec une autre source à laquelle on fait confiance, un média qui est réputé, qui a connu depuis plusieurs années, la presse conventionnelle, en fin de compte, parce qu'eux ont des journalistes qui sont payés et qui vivent de leur travail et donc on peut s'attendre à un certain professionnalisme. Tandis que n'importe quel site qu'on voit en ligne, les journalistes, on ne connaît pas leurs intentions, en fait. Donc, c'est toujours important de vérifier, de voir si telle ou telle info a été reprise par d'autres médias. Vous collaborez avec Facebook. Est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux en font assez pour contrer les fausses nouvelles actuellement? Oui, je pense qu'ils pourraient en faire plus. Après, en fait, les réseaux sociaux, c'est un peu quelque chose de magnifique, mais en même temps, c'est un peu hors de contrôle puisque tout le monde les utilise, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que, et alors, ça facilite la propagation des fausses informations. La désinformation existe depuis des années. Le problème, c'est que maintenant, grâce aux réseaux sociaux et à l'Internet, les gens mal intentionnés ou les gens qui, même qui sont bien intentionnés, mais qui partagent un contenu faux sans le savoir, ont cette capacité de propager les fausses nouvelles, de les disséminer à une manière extrêmement rapide. Donc, c'est important de faire tout ce que l'on peut pour, comment dire, contrer la montée des fausses nouvelles sans toutefois entraver, comment dire, la liberté des gens de partager des contenus sur les réseaux sociaux avec leurs amis. Oui, c'est l'équilibre, évidemment, qu'il faut maintenir. Merci beaucoup, Louis, pour vos conseils. Grâce à vous, on va être mieux équipés pour identifier les fausses nouvelles dehors de cette prochaine campagne électorale. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501